Le contexte, c'est la présidence française de l'Union Européenne. C'est l'occasion unique de faire avancer l'Europe de la santé. C'est pour ça que nous avons travaillé un rapport avec Catherine Pajares, toute la Commission internationale du CESE. Nous demandons à la Commission Européenne d'appliquer son règlement qui prévoit dans des cas de crise sanitaire grave la levée des brevets pour permettre l'exportation vers des pays qui connaissent de grandes difficultés sanitaires. La démocratie sanitaire, on ne peut construire l'Europe de la santé qu'avec la société civile organisée pour construire cette Europe non seulement pour faire face à des périodes de pandémie mais aussi une Europe de la santé véritable pour chacun d'entre nous, une Europe de la santé qui prenne en compte l'alimentation, une approche holistique, une approche d'une seule santé. Le CESE soutient la demande du Parlement européen de voir la Commission faire une directive sur les risques psychosociaux et le bien-être au travail qui concerneront 170 millions de travailleurs et de travailleuses. Que l'Europe puisse parler d'une seule voie en matière de santé, puisse se construire une véritable stratégie qu'elle n'a pas aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir une vraie gouvernance par rapport aux instruments qui sont aujourd'hui possibles par la coopération entre États membres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...